C'est Luc qui nous vient du Québec, 10 ans déjà derrière lui et là, carrière d'un gamin, lui c'est un scientifique, il a fait des études scientifiques. Tout à fait, baccalauréat, une maîtrise et même un doctorat. Je vous laisse. D'accord. Vous avez besoin qu'on fasse la place un peu ? Oh, peut-être un peu, mais je vais me débrouiller, je vais juste déplacer ça ici, ça va aller. Et en fait, pendant que je vais faire ça, Michel, je vais vous prêter une pièce de 1 euro qu'on va authentifier puisque je veux qu'on puisse la reconnaître éventuellement. Donc, en fait, je vais mettre mes initiales d'un côté, donc un double L et je vais vous inviter, Michel, à faire la même chose de l'autre côté, vos initiales, un dessin, une marque, ce que vous voulez. Et pendant que vous faites ça, je vous mentionne qu'on a tous une fenêtre attentionnelle, d'accord ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Je regarde la pièce. J'y reviens dans un instant. C'est une fenêtre dans notre champ de vision dans laquelle on choisit de porter notre attention au détriment de ce qu'il y a autour. Vous allez voir ce que je veux dire. Par exemple, si je vous montre un citron et une noix. Alors, si je vous les montre comme ça, vous les voyez très bien. Ils sont dans votre fenêtre attentionnelle. Mais si je les éloigne comme ça et que je vous demande de regarder le citron, vous voyez très bien le citron en haute définition, mais la noix est alors dans votre vision périphérique. Vous la voyez un peu moins, un peu floue. Et parce que vous la voyez un peu moins, je peux agir dessus sans que vous le voyez. Vous allez voir ce que je veux dire encore là. Je laisse la noix juste ici sur la table et le citron n'en aura pas besoin pour tout de suite. Je le laisse dans le sac. Michel, la pièce, c'est signé. Je la récupère. Parfait. Je vais prendre le temps de montrer à la caméra qu'elle est bien authentifiée. Ça, c'est le double L. Donc, c'est ma signature. Mais surtout, ce qui est important, ça, c'est la marque de Michel. D'accord ? Je ne sais pas si vous la voyez bien. De quoi ? Maintenant, si je prends la pièce et que je la lance une fois, deux fois, trois fois dans ma main, tout le monde regarde la pièce et personne n'a remarqué que la noix, en fait, n'est plus sur la table. Et la noix n'est plus sur la table. La noix n'est plus sur la table parce qu'elle a pris la place de la pièce dans la main, voyez-vous ? On a regardé la table et là, il a échangé. On va jouer à un jeu. On va jouer à un jeu qui va expliquer la noix, la tasse et le sac. Tu sais, avec Hugo qui semble que c'est le malin un peu. C'est ça. Hugo, dans un instant, je vais faire une manœuvre avec la tasse et la noix. Je pourrais, par exemple, mettre la noix comme ça et faire ça comme ça. Et là, je vous demanderais, Hugo, par exemple, où se trouve la noix. Vous auriez le choix de dire sous la tasse, vous pourriez dire dans la main ou dans la main qui est dans le sac. Vous me suivez ? Pas mal, pas mal. D'accord. Pas mal. Non, mais on va recommencer. On va le faire pour vrai cette fois-ci, d'accord ? Vous êtes prêts ? Attention. Il fait des petites... Où se trouve la noix, sous la tasse ou dans la main qui est dans le sac ? Il faut que tu choisis. Sous la tasse, non, dans la main, dans la main là. Dans la main ici ? Ouais. Malheureusement, non. C'est une mauvaise réponse. Doigt de réplique à Daphné. Daphné, où se trouve la noix ? Et je vous donne un édise, Daphné, d'accord ? Il l'a reprise. Elle est dans la main. Elle est sous les fesses de Michel Drucker. J'aimerais bien, mais je ne suis pas si bon que ça. Non, on va y aller plus lentement. Vous allez voir, je vais y aller plus lentement. Non, là, là, il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas. Il fait bien la blague d'oeuvre. Il est en fait dans la magie de la chambre. Avec le sac, tout le monde ne voit pas bien, mais ça doit être fixe. Mais je suis en mer. C'est fixe. Oui, parce qu'on dirigeait les regards. Tiens, je vais continuer avec vous, Laurent. Est-ce que les femmes ont une fenêtre intentionnelle plus grande que les hommes ? On pourrait en débattre longtemps, ça. Je ne sais pas, en fait. Laurent, vous voyez la noix ? Oui. D'accord. Si je fais ça comme ça, d'après vous, où se trouve la noix ? Dans ma main, sous la tasse ou dans le sac ? Dans la main. Dans la main ? Oui. Mauvaise réponse. Droite réplique, tiens, Michel. Allez dans la tasse, alors. Sous la tasse ? C'est là que je voulais la bête. Malheureusement, je n'avais pas de place. Le citron prenait toute la place. Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Là, il nous a fallu. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que ce n'est pas parce que quelque chose est sous nos yeux qu'on le perçoit bien. Et trop souvent, on se contente de regarder les choses en surface alors qu'on gagnerait à les voir en profondeur. Il y a noix dedans. Il y a noix dedans. Si on ouvre le citron. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas de vue. Voilà. Une anse. À l'intérieur. Oh là là. Il est fou ! Oh là là, il est fou ! Je n'avais pas dit. Voilà. Voilà, c'est la résoudure. Vous l'avez vu. Incroyable. Mais on va aller voir à l'intérieur de la noix aussi. Non, bah non. On pourrait trouver quelque chose d'intéressant. Je vais voir, j'ai tout ce qu'il faut avec moi. C'est pas fini ? Ça achève. La noix. Là, c'est ça. Il y a le citron dedans. Ah non, non, non. Il y a le citron dedans. Je ne peux pas le croire. Attendez. Il y a le 06 de Michel Brickert dans la noix. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. À l'intérieur de la noix, il y a une pièce. Incroyable. Michel Brickert, c'est bien. Michel Brickert, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Luc, on vient. Alors là, et alors là, des close-up, on en a vu comme ça. Mais ça, comme ça, on applaudit encore. Du 21 au 31 mars au Casino de Paris. Alors là. Et on tournait ici. Et on tournait, bien sûr. Un peu partout en France. On salue les Québécois qui nous regardent à Montréal et ailleurs, d'ailleurs, et à Québec comme chaque dimanche.